On s'en était aperçu depuis quelques mois, mais on en a maintenant la confirmation. La Coupe du Monde du 2023 est faussée par son tirage au sort effectué il y a trois ans. Les meilleures équipes sont toutes placées du même côté. Dans les deux groupes A et B, alors que les poules C et D s'annoncent nettement plus faibles. En 2020, au moment du tirage, l'Angleterre et le Pays de Galles étaient les nations fortes du continent européen. Ce qui leur a permis d'hériter d'un statut de tête de série, au contraire de la France et de l'Irlande, qui ont renversé la hiérarchie en dominant nettement les deux derniers tournois des six nations. La lecture du classement World Rugby voire Tweet ci-dessous résume parfaitement la situation. En tête, deux nations du groupe B, l'Irlande et l'Afrique du Sud, suivies d'assez près par la France et la Nouvelle-Zélande. Futur adversaire dans le groupe A. Ensuite, arrive l'Ecosse. Une autre équipe de ce terrible groupe B. Et l'écart est immense avec les nations des autres groupes. Pire, l'Angleterre est maintenant devancée par l'Argentine. Alors que le pays de Galles est désormais classé derrière l'Australie et même les Fidji, nation la mieux classée d'un groupe s'est totalement chamboulée sur le papier. Pour accentuer encore cet écart. Aucune des grandes nations des groupes A et B n'a perdu le moindre test match de préparation face à une équipe des groupes C et D. La France, par exemple, n'a été bousculée que par l'Ecosse groupe B. Alors qu'elle a maîtrisé son sujet contre les Fidji et l'Australie. La Nouvelle-Zélande n'a perdu que contre l'Afrique du Sud, alors que l'Angleterre n'a battu que le pays de Galles. Quelque part, donc, la compétition est faussée car le programme n'est pas aussi équilibré qu'il ne devrait l'être entre les nations. Et c'est encore pire si l'on songe au quart de finale. Où les qualifiés des groupes A et B vont s'affronter, avec d'immenses chocs en perspective France-Irlande, France-Afrique du Sud. Il y aura deux conséquences fâcheuses à cela. On ne pourra pas avoir les quatre meilleures équipes du monde en demi-finale du tournoi. Ce qui est regrettable, est les rescapés de ces deux quarts de finale seront logiquement plus entamés physiquement que les vainqueurs des confrontations entre les équipes des Pools C et D. A l'avenir, il serait certainement opportun d'organiser le tirage au sort de la Coupe du Monde à moins d'un an de l'échéance, comme cela se fait dans les autres grands sports collectifs. Pour avoir une photographie plus précise de la hiérarchie entre les participants. C'est une simple question d'équité.